Bonjour! J'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse par un autre blog de Maman. C'est un podcast qui est entièrement consacré à la littérature jeunesse et également c'est un prolongement des articles de blog sur un autre blog de Maman. Donc, toutes les semaines, je vous présente des coups de cœur parmi les nouveautés en librairie. Et cette semaine, je vous parle d'albums qui parlent des relations avec les pères, les comportements socialement acceptables, moins acceptables en société. C'est un gros apprentissage chez nos enfants, chez nos tout-petits, mais également chez nos plus grands. C'est un apprentissage qui dure vraiment tout au long du primaire et même à l'adolescence. Nous avons des interventions à faire en tant que parents et également en tant que pédagogue. C'est un sujet assez vaste, assez riche, donc j'ai huit ou neuf albums parmi les nouveautés à vous présenter. Toutes des nouveautés en librairie ou à la bibliothèque. Donc, c'est un podcast pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accrocs! Alors, ici, je vais débuter avec un album pour, je pense, les plus jeunes. Ça manque parfois les albums jeunesse sur un sujet qui est vraiment parfois tabou, mais de plus en plus, on a des albums sur ce sujet-là. C'est l'intimidation. Pourquoi je débute par l'intimidation quand il y a une question de relation avec les pères? Bien, c'est parce que c'est un véritable problème, c'est un véritable fléau. Même si on a des intervenants, on a aussi des programmes qui existent dans les écoles pour parler d'intimidation, ça demeure quand même un problème qui est persistant. Donc, il y a des interventions à faire autant au niveau des enfants qui se font intimider qu'au niveau des enfants qui intimident. Alors, Clara vient en aide à Mathieu. C'est un album que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est de Anouk Filippini et Julie Fouque. C'est aux éditions Ozu, dans la collection Mes petits albums. Donc, en France, on parle de harcèlement scolaire. Au Québec, on parle d'intimidation. Donc, ici, c'est un album qui est complet. C'est un petit paresseux qui, dès sa première journée à l'école, finalement, se fait étiqueter parce que, bon, il a besoin d'un petit peu plus de récupérer que les autres enfants. Il a sommeil, mais finalement, ce qu'on comprend, c'est que le petit Ouistiti, ce sont des animaux, le petit Ouistiti qui intimide, aurait pu trouver n'importe quel prétexte pour intimider notre petit paresseux. Donc, c'est Mathieu le paresseux. Puis, c'est Clara, la petite Koala, qui est sa meilleure amie, qui, à un moment donné, va finalement faire face au bourreau de Mathieu. Il va dire, ça suffit, là, arrête, parce que, finalement, le petit Ouistiti va avoir fait en sorte que tous les autres enfants ne vont plus vouloir jouer avec Mathieu. En d'autres mots, il va les avoir montés contre Mathieu. Il va dire, ah, bien, il est paresseux. Bon, puis, il va les inciter à se moquer de lui. Donc, il y a toutes sortes de prétextes, finalement. Donc, il va se retrouver complètement isolé. Alors, on voit très bien ce à quoi peut ressembler l'intimidation dès le plus jeune âge. Pour faire, même, vous faire part d'une petite anecdote, moi, j'ai été victime d'intimidation au primaire dans les années 80. Ça a duré un bon deux ans et demi et ça a commencé dès la deuxième année. C'était une autre petite fille. Puis, Mathieu, dans l'histoire, comme moi, quand j'étais petite, n'ose pas en parler à ses parents. Puis, on dirait qu'il a une honte. Il a même un petit peu peur de se faire, je pense, gronder. On dirait qu'il a l'impression qu'il est en partie responsable de ce qui se passe, alors qu'il n'en est rien. Donc, c'est assez courant comme phénomène, comme sentiment, de ne pas vouloir en parler, non seulement parce qu'on reçoit des menaces de la part de l'enfant qui est intimide. « Ah, si t'en parles, je vais dire aux autres amis de ne pas jouer avec toi » ou « je vais te débarquer de la gang. » Moi, c'était ça qu'on me faisait comme menace quand j'étais enfant. « Si tu en parles, je te débarque de la gang. » « Si tu ne fais pas telle chose, tu sors du groupe, tu ne fais plus partie du groupe. » Alors, c'est comme si un enfant qui, à un moment donné, s'auto-proclamait chef de la bande du groupe et faisait la pluie et le beau temps si on ne faisait pas, finalement, si on ne fait pas ce qu'il demande ou ce qu'elle demande. Parce que l'intimidation, ce n'est pas seulement au masculin, ça se passe aussi dans les groupes de petites filles aussi. Et même entre filles et garçons également. Il y a des anecdotes comme ça que j'entends de la part soit de membres de la famille, d'amis, enseignantes qui me relatent certaines situations où il y a eu intimidation. Donc, l'intimidation n'a pas de sexe, il n'a pas de genre, si je puis dire. Autant chez les filles que les garçons, ça a lieu et ça peut avoir lieu très jeune. Alors, Clara vient en aide à Mathieu pour vous dire un petit peu, pardon, comment ça se termine. Eh bien, il va finir par en parler. Mais c'est surtout parce que Clara, finalement, va se manifester. Son ami Koala. Alors, l'importance des témoins de réagir est mise en lumière ici. L'importance d'aider lorsqu'on est témoin d'intimidation, d'aller le dire à une figure d'autorité, à un adulte responsable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une intervention de la part de l'enseignant qui va faire faire une fresque à tous ses élèves pour finalement ressouder les liens dans le groupe réintégré Mathieu. Ils vont appeler ça, je pense, la fresque dehors de l'amitié. Ils vont peindre sur le mur de l'école. Ils vont parler de la notion de respect qui est primordiale quand il est question d'intimidation. que chaque personne a droit au respect. Puis voilà, donc je m'arrête ici parce que c'est vraiment un sujet qui m'interpelle, comme vous pouvez finalement le constater. Puis pour poursuivre avec le thème de l'intimidation, j'en ai un deuxième. Là, je vous rassure quand même, tous mes albums ne sont pas sur ce sujet-là. Mais je débute avec celui-ci. Alors, Raphaël et Iris, une histoire sur l'intimidation. C'est dans la collection Coup de main aux éditions scolastiques. C'est écrit par Nancy Lowen et de Elisa Paganelli. C'est celle qui a fait les illustrations. Donc, Raphaël et Iris, une histoire sur l'intimidation. Je ne la connaissais pas, en fait, moi, cette collection. Et j'ai été très heureuse de la découvrir grâce à cette maison d'édition parce que tout y est. Encore une fois, tout y est. Ça se passe dans un camp de vacances. Les enfants sont quand même assez jeunes. Donc, on n'est pas là dans l'intimidation au secondaire, au fin primaire. Raphaël se fait intimider par une petite fille qui s'appelle Iris. Puis ça débute tout bêtement parce qu'à un moment donné, il l'a un petit peu bousculé. Il n'a pas regardé où il allait. Puis, elle a... Pardon. Elle a échappé ses biscuits. Alors, comme elle a échappé ses biscuits, là, il y a toute une histoire. Par la suite, elle va toujours le regarder, le toiser du regard, l'intimider par le regard, également. Donc, même, des fois, un regard furieux peut être intimidant. Petite pause café. Alors, pour pouvoir poursuivre et continuer à vous parler dans la joie et en toute clarté. Alors, voilà Raphaël et Iris. Donc, Iris, ce que j'ai aimé dans cet album-là, c'est que c'est une fille qui intimide un garçon. Donc, déjà, c'est quand même assez rare que l'on voit ça en littérature jeunesse. Puis, par la suite, elle va lui prendre son eau. Donc, elle va lui voler des objets. Elle va prendre son eau à l'heure du midi. Même, ça va plus loin qu'un simple objet. C'est une partie de son lunch, de son repas. Elle va également le faire trébucher. Donc, il va y avoir aussi de l'intimidation au niveau physique. Je pense également qu'elle va lui voler du matériel lorsqu'il y a un atelier d'art plastique. Puis là, encore une fois, il y a un enfant qui réagit. Et c'est seulement à partir du moment qu'il y a un autre enfant qui réagit que le moniteur lui-même va se rendre compte de quelque chose. Donc, on est vraiment en présence du côté sournois de l'intimidation. On ne le voit pas. Ça demeure caché. L'enseignant ou le moniteur de l'animateur de camp de jour ne voit pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il y ait un autre élève ou un autre enfant qui réagisse. Puis, bon, à un certain moment, il va se confier à sa maman. Ça lui a pris du temps, Raphaël, mais il va se confier à sa mère. Donc, on invite les enfants à se confier quand ça arrive. Ils vont voir la directrice du camp de jour. Il y a des interventions ensuite qui vont être faites envers Iris qui intimident, mais également envers Raphaël. Il va quand même y avoir une distance qui va être imposée entre les deux enfants. Puis, ils vont les surveiller de très près. Puis, ce que j'aime, c'est qu'à la fin, on a vraiment un beau dossier parent sur l'intimidation. On nous parle des signes qu'un enfant subit de l'intimidation. On dit qu'il est anormalement tranquille ou enfermi. Il y a une baisse de rendement scolaire, tendance à pleurer constamment, anxiété accrue, changement au niveau des habitudes alimentaires. Donc, c'est des choses que l'on peut remarquer chez notre enfant. Peut-être que ça vaut la peine de creuser plus loin. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il se fait intimider, mais ça vaut peut-être la peine de creuser cette voie-là avec lui. Donc, on nous dit de ce que c'est que l'intimidation. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit clairement que l'intimidation peut survenir n'importe où, à l'école, dans l'autobus, au terrain de jeu, même dans sa propre maison. Et il est important de réaliser que l'intimidation n'est pas une étape normale de l'enfance. Des fois, on entend ça, c'est normal, il faut que jeunesse se fasse, un petit peu ce genre de phrases toutes faites. C'est des histoires de cours de l'école, on les laisse, il ne faut pas se mêler de ça, il faut les laisser régler leurs problèmes d'enfants. Mais non, ce n'est pas une étape normale de l'enfance et c'est clairement dit dans cet album-là, dans le guide pour les parents, on nous dit ce qu'on peut faire, c'est également faire un jeu de rôle avec notre enfant pour l'aider à se défendre et avoir une attitude beaucoup plus proactive et une présence beaucoup plus marquée, une réaction face à ses intimidateurs à l'école ou à la personne qui est intimide. Donc, c'est vraiment un album ressource incroyable, donc Raphaël Iris, donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là du fait qu'on dise non, non, ce n'est pas normal de l'intimidation, ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de subir et ce n'est pas un comportement qui est socialement acceptable, même si on a quand même quelque chose à faire, des interventions à faire. pour les personnes qui est intimide, on nous dit c'est votre enfant, même on nous parle comme parents, c'est votre enfant intimide, oui, il faut le soutenir, il faut sentir que vous êtes là pour lui et que vous allez l'aider là-dedans, mais il faut aussi qu'il se rende compte que ce n'est pas acceptable. Alors voilà, je poursuis avec quelque chose de magnifique également, tout est, ce que je vous présente, c'est parce que c'est des coups de coeur, donc vous en doutez bien que si je vous en parle, c'est parce que ça m'a charmée. Alors, c'est la première fois que je lisais ceux-là aussi, Les contes de la chouette de Éric-Emmanuel Schmitt, L'éléphant qui ne respectait rien, les illustrations sont de Barbara Brun, Barbara Brun, pardon, aux éditions Achète Enfant, j'ai adoré, mais adoré, bon, les illustrations, somme toute, sont quand même très bien réussies. On est dans un album où les personnages, ce sont des animaux, le petit garçon qui a un mauvais, un moins bon comportement, il s'agit d'un éléphanteau, il s'appelle Saxo, on dit que c'est une tornade grise, qu'à chaque fois qu'il passe, bon, finalement, Saxo, il va faire, dans le fond, il va faire beaucoup de bruit devant, il va déplacer de l'air, en bon français, là, Saxo, mais c'est surtout qu'il n'a aucun respect pour les autres. Il ne fait que ce qui lui tente, il fait filer des consignes qu'on lui donne en classe, il va dormir en classe quand ça ne l'intéresse pas, il va vider la boire de céréales le matin, parce que, bon, ça lui tente, puis lui, il a faim, puis il n'en laisse pas pour sa soeur, chaque matin, c'est la même chose, il va laisser traîner son vélo, n'importe où, peu importe si les gens, par la suite, vont trémucher, il ne va pas tenir la porte aux gens, lorsqu'ils passent dans une porte, qu'ils poussent une porte, puis qu'il y a d'autres personnes qui suivent, il ne va pas tenir la porte. Donc, ce sont des gestes de bienséance, de savoir-vivre, qu'on aborde dans cet album-là, à saveur, philosophique, puis Éric Emmanuel Schmitt, moi, je l'adore comme auteur pour adulte, je le lis depuis de nombreuses années, c'est vraiment un artiste, un auteur qui, je pense, innove toujours, a toujours quelque chose de pertinent à dire, à partager, qui va plus loin, donc je ne savais même pas qu'il faisait des albums pour les enfants, et j'ai été bien heureuse de le découvrir, c'est pour ça que je le partage avec vous. C'est un être qui nous invite à réfléchir, à méditer sur certaines notions, donc ici, on invite l'enfant à réfléchir sur ce que c'est que le savoir-vivre, puis il va, dans le fond, c'est que c'est simple, c'est qu'il y a un personnage de chouette dans cette histoire qui va faire en sorte que Saxo, elle va lui faire vivre une expérience d'empathie, en fait, elle va lui apprendre ce que c'est que l'empathie, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas que toi, on te fasse, elle va faire, elle va dédoubler Saxo, une espèce de petit fantôme que j'appelle, là, un Saxo transparent qui va aller dans le cœur des personnes qui le dérangent, qui le maltraitent, bien malgré lui parfois, mais des fois, très intentionnellement, que ce soit une personne plus âgée à qui il n'a pas rendu un bonjour, mais là, on apprend que la dame en question, ça fait des jours qu'elle n'est pas sortie de chez elle parce qu'elle était malade et là, elle va finalement prendre l'air et ça la rend triste de voir que l'enfant ne lui rend pas son sourire, ne lui rend pas son bonjour, elle ne se sent pas considérée, alors c'est tout ça qu'on va faire vivre à Saxo, que la chouette, le personnage de la chouette Minerva, il y a toute une symbolique derrière son prénom, Minerva, je vais m'arrêter ici, mais c'est vraiment une collection à découvrir, je vous ai parlé, là, des risques, les albums que je vous ai présentés, là, pour, sur l'intimidation, on parle de, bon, 6, 5, 6 ans et plus, celui-là, oui, on peut commencer plus jeune, mon fils, qui est encore à la garderie, m'a l'a réclamé, là, l'éléphant qui ne respectait rien, là, mais je pense qu'on peut vraiment aller plus loin avec des élèves de deuxième, troisième cycle du primaire, également, puis parler d'empathie, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement riche. J'ai quelque chose, il y en a un qui m'a échappé ici, qui s'est sauvé, de ma petite pile, alors, c'est Gaston Lalicorne, je partage, de Aurélie Tien-Ciao, Chine, c'est de Hachette, enfant, dans la collection Bien grandir, donc, Gaston Lalicorne, sûrement que vous connaissez cette petite collection, alors, c'est une nouveauté, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Gaston, il a une crinière couleur arc-en-ciel, et son pelage va changer de couleur, sa robe, sa fourrure, change de couleur, dépendamment des émotions qu'il vit, alors, c'est vraiment une collection pour les trois ans et plus, vous pouvez commencer même un petit peu plus jeune, trois, quatre ans, dès que nos enfants commencent à sociabiliser, socialiser, donc, lorsqu'il est orange, c'est qu'il s'en veut, lorsqu'il est bleu, c'est parce qu'il boude, lorsque sa fourrure devient, en fait, c'est sa crinière, lorsqu'elle devient rose, c'est qu'il est jaloux, alors, voilà, c'est intéressant pour ça, parce qu'on explore le monde des émotions, et on sait qu'une partie de la gestion des émotions, de l'accueil des émotions, dépendamment des termes qui vous conviennent, passe par l'identification de nos émotions, il faut savoir les reconnaître, savoir reconnaître nos émotions, ça nous permet de mieux les vivre, en fait, de mieux les vivre. Alors, je partage, bien là, il invite des amis, notre ami Gaston, dans sa cabane, en haut d'un arbre, il ne veut rien partager, il y a des hôtels à insectes, des maisons à insectes, incroyables, il y a un beau télescope, mais là, ses amis veulent l'utiliser, il ne veut pas les prêter, il veut aussi lancer des petits avions en papier du haut de sa cabane, dans l'arbre, mais évidemment, c'est lui qui a la meilleure technique pour fabriquer des petits avions, des petits avions, et il ne veut pas partager sa technique, il garde jalousement, non seulement ses objets, mais également ses bons coûts, ses bons trucs, ses astuces, alors c'est toute une réflexion qu'on a à avoir sur le partage, les deux amis en ont mort, à un certain moment, ils vont descendre de la cabane, nous deux, on va aller se faire un petit lunch, une petite collation de bonbons, parce que lui, il ne voulait pas partager ses bonbons, et il y a un petit doudou en forme d'étoile qui lui sert de conseillère, et qui lui propose des petits trucs pour reconquérir ses amis, puis évidemment, ça se termine bien, parce qu'il essaie dans le fait de les... le but, c'est de les intégrer dans son univers, mais il faut leur expliquer comment, donc c'est pas d'interdire, c'est de leur expliquer comment s'intégrer, comment partager son univers à lui, parce que c'est ça la richesse de l'amitié, c'est de faire entrer les autres dans notre univers, et de partager nos passions. Alors, voilà, j'ai également avec moi un album que je vous ai présenté dans le spécial de Pâques que vous pouvez trouver sur YouTube, je vous ai présenté une quinzaine de nouveaux albums pour Pâques, mais ça fonctionne pour le printemps également, c'est sur le thème de la ferme, alors c'est la brebis qui voulait des amis de Karine Paquin et Laurence Dechassé aux éditions Michel Quintin, une collection à ne pas manquer. Tous les titres m'ont intéressée, mais celui-là, il est particulièrement bien, parce qu'on nous donne des exemples concrets de ce qu'il faut faire pour se faire des amis et pour les conserver. C'est pas facile, nécessairement, se faire des amis, et la petite brebis, malheureusement, elle a un comportement qui est dérangeant. Elle a un comportement qui est dérangeant. Elle veut toujours être la première, elle veut faire son intéressante, quand il y a une amie qui raconte une histoire captivante, eh bien, elle veut voler la vedette, elle aussi, donc, tu sais, elle voit que ça attire l'attention, donc, finalement, elle va faire en sorte que l'attention soit déviée vers elle, ce genre de comportement désagréable, ou lorsqu'elle joue à un jeu, elle joue à Marco Polo dans la mort, à chaque fois qu'elle se fait prendre, elle trouve une excuse, « Ah non, bien non, finalement, c'est pas vraiment, tu m'as pas vraiment eu parce que j'étais en train de me faire piquer par un insecte », donc, elle se trouve toute sorte d'excuses, mais dans le fond, on comprend qu'elle est mauvaise perdante. Alors, la maman est une voix extrêmement intéressante dans cet album-là parce qu'elle va pointer chaque comportement qui déplaît aux autres, donc, elle va les nommer, elle va dire, « Regarde, je t'ai regardé toute la journée, puis j'ai vu qu'avec tel ami, ils ont pas apprécié que ton attitude, ils se sont sentis bousculés en de bousculer les autres, de finalement, de pas attendre son tour, ça, ça déplaît aux gens, Clermont, son ami, il était fier de son histoire et toi, tu as gâché son plaisir qu'il éprouvait à le raconter, à la raconter en volant la vedette, donc, elle va pointer vraiment plusieurs comportements à éviter, donc, si vous avez un conseil de classe dans votre classe ou même un conseil de famille à la maison ou simplement pour dire pourquoi ça fonctionne pas avec ton petit ami aujourd'hui, regarde, je t'ai observé, c'est ça, c'est peut-être ça qui fait que ton ami est parti, c'est sûr que si tu fais ça, ça va repousser les autres, mais par contre, si tu écoutes, parce qu'on a aussi l'exemple positif, la maman, elle va nommer positivement ce qu'il faut faire et pas nécessairement ce qu'il ne faut pas faire, donc, prends le temps d'écouter les autres, si tu écoutes si tu écoutes les histoires des autres, les autres vont avoir tendance à écouter, à t'écouter toi, à écouter les tiennes, tes histoires, donc, même chose, si tu partages, ça va inciter les autres à partager, donc, c'est de se rendre disponible pour les autres avant de penser à sa petite personne ou en pensant autant aux autres qu'à soi, c'est un équilibre qui n'est pas facile à atteindre parce qu'on pense tous un petit peu à nous en premier comme être humain, donc, on ne va pas se le cacher, donc, c'est un apprentissage qui commence dès l'enfance. Il m'en reste deux à vous présenter. Je vais terminer avec mon meilleur ami, mais je vais vous parler du filet magique, le filet magique dans la collection Impact Pleine Conscience, c'est de Edith Levasseur et de Rosalie Bouchard aux éditions Superclasse, c'est écrit Agis pour changer les choses. Donc, le filet magique Impact Pleine Conscience, j'ai beaucoup aimé, ça se veut un outil pour finalement accompagner les enfants à faire de la pleine conscience ou à utiliser la pleine conscience pour finalement faire de la gestion d'anxiété, la gestion des émotions, trouver des trucs également pour, il y en a même un qui parle d'intimidation, la pleine conscience vient à la rescousse à ce moment-là pour que l'enfant qui reçoit des moqueries, des mots qui le blessent se protègent de ces commentaires-là. C'est pas nécessaire que ce soit nécessairement de l'intimidation, mais des fois des paroles blessantes, si on utilise la technique qu'on nous donne, on est un peu immunisé. Que sais-tu, combien de fois nos enfants viennent nous voir et nous dire « Ah, il m'a dit telle chose, ça m'a fait de la peine » ou tu sais, franchement, il pense ça. Souvent, les enfants prennent ça très à cœur, les reproches ou les taquineries, les mesquineries, les paroles blessantes qui se veulent au départ drôles, mais bon, tout le monde sait que ce n'est pas très drôle quand on se moque de quelqu'un, mais c'est fréquent chez les enfants que ça arrive. Alors, pour s'immuniser contre ça, il y a un album qui, je pense, c'est le bouclier magique. Ici, le filet magique, ça parle de la colère, de comment apaiser la colère. Donc, la technique, c'est la respiration, mais tout avant, il y a une réflexion parce que là, il recherche un filet dans l'histoire, un filet magique qui va l'aider parce qu'il entend, l'enfant, dans ces histoires-là, entend toujours une petite voix, un petit peu comme un Jiminy Cricket, un Jiminy Grillon qui va lui dicter la voie à suivre pour trouver un truc à appliquer, à utiliser. Alors, cette fois-là, on lui dit, il faut que tu trouves le filet magique et il se demande tout au long de l'histoire, le petit garçon, c'est quoi le filet magique? Alors, il y a une série d'hypothèses qui disent, le filet magique, c'est peut-être ce filet-là ou un autre. Je pense même qu'il y a une allusion à la pêche. Oui, le filet de la pêche, le filet de hockey. Alors, mais on comprend que le filet, c'est le filet d'air qui sort de la bouche lorsqu'on fait une respiration apaisante et c'est son grand-papa qui va lui dire, regarde le mouvement des vagues, c'est comme ta respiration et c'est là qu'il va découvrir enfin ce qu'est le fameux filet magique. Donc, vraiment, une collection à découvrir et pour celui du bouclier magique, je vous en parle parce qu'il m'a profondément marquée, on lui dit, il faut que tu trouves un bouclier magique pour te protéger des paroles blessantes. Puis, on nous dit ce que l'autre te dit. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est profitable? Et il y a toute une série de P. Est-ce que c'est positif, profitable, pertinent? Si la réponse c'est non, alors la parole, les paroles que tu dois te dire dans ta tête pour te réconforter, c'est, tu peux dire ce que tu veux. moi je sais qui je suis et ce que je vaux ou en tout cas quelque chose comme ça. Donc, c'est la connaissance de soi qu'on va aller chercher, c'est l'estime de soi. C'est une façon de prendre un petit pas de recul quand ça arrive, de ne pas être dans la réaction. C'est ça la pleine conscience au fond, c'est de ne pas être dans la réaction, c'est de prendre un petit pas de recul lorsque quelque chose arrive et qui nous tourmente et dire ok, la parole m'a blessée, est-ce que c'est positif, profitable, pertinent? On le même, est-ce que, tu sais, des fois c'est pas vrai du tout là, alors ce que la personne nous dit, donc si ce n'est pas le cas, ben, je sais ce que je vaux, tu peux dire ce que tu veux, hein, donc déjà on a une façon de se protéger, donc c'est une super belle collection. Je vous ai présenté le filet magique parce que je vous avais déjà présenté le bouclier magique pour la conférence que j'avais fait avec Mandala Wear. Je termine avec mon meilleur ami de Rob Hogson, j'espère que je l'ai bien prononcé, c'est aux éditions La Courte Échelle, donc mon meilleur ami, c'est très drôle, je ne sais pas si vous avez lu l'album avec Les Renards qui est extrêmement comique, du même auteur, je vais retrouver le titre pour vous en parler durant mon prochain podcast, c'est toujours aux éditions de La Courte Échelle aussi. Puis ici, dans le fond, moi je vous dirais le troisième cycle, le deuxième, troisième cycle, fin deuxième cycle, début troisième cycle pour celui-là, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le lire à vos plus jeunes, c'est juste qu'ils ne vont pas aller chercher l'enseignement, la réflexion qu'il y a à faire avec cet album-là. Dans le fond, c'est l'histoire d'une souris qui se fait attraper par un hibou, son ami gros hibou, il pense que c'est son meilleur ami, mais le gros hibou, il fait toutes sortes de choses pour finalement qu'il grossisse, il va lui donner des beignes, il va lui garder en captivité parce qu'il veut le manger. Tout le monde sait que les hibous mangent les souris, mais il est tellement naïf, notre ami souris, que finalement, il pense que tous les gestes posés sont des gestes d'amitié. Alors finalement, on invite les jeunes à se questionner sur est-ce que tu penses que ce qu'il fait, c'est vraiment un bon ami pour toi ou il ne pense qu'à lui au fond. Donc on invite les enfants à se méfier un petit peu des mauvaises amitiés, des moins bonnes amitiés. L'amitié, c'est vraiment, on est dans l'authenticité, on est dans une relation où les deux en profitent. ce n'est pas toujours pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui brille, qui soit épanoui ou que ça ne profite qu'à une seule personne entre les deux. Donc c'est toute cette réflexion-là qu'il faut avoir avec les enfants parce que bon, des fois, des fois, il y a des amis qui sont avec nous. Je me rappelle, je veux que j'avais beaucoup de bonnes notes au secondaire, aux mêmes fins primaires. Des fois, je pensais que les gens se rapprochaient de moi mais c'était pour faire des travaux avec moi pour simplement avoir une bonne note. Et moi, au départ, je croyais que c'était parce qu'ils voulaient s'intéresser à moi, qu'ils voulaient être mes amis et tout. Mais écoutez, je vous rassure tout de suite, j'ai eu également d'excellentes amitiés au primaire comme au secondaire, des gens qui m'ont appréciée à ma juste valeur, qui m'ont beaucoup apporté et il y en a même que j'ai encore dans ma vie aujourd'hui. Mais comme tout le monde, des fois, on se fait un petit peu avoir, on se fait des idées. Donc, c'est de rester à l'affût de ça tout en ne donnant pas paranoïaque non plus. Mais c'est de prendre conscience que parfois, les gens profitent des autres et que peut-être que des fois, ils en sont pas totalement conscients mais des fois, ils en sont totalement conscients aussi. Mais c'est de demeurer alerte par rapport à ça également. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié mes suggestions. N'hésitez pas à mettre vos suggestions dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur le blog, si vous écoutez le podcast sur le blog. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres nouveautés en librairie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada